Je suis en République Démocratique du Congo, je n'y ai pas grandi et j'ai grandi en Belgique et aujourd'hui je vis en France. Quand j'ai installé internet dans ma maison en 2004, j'ai découvert que dans mon pays d'origine, il y avait une guerre économique qui avait déjà fait plus de 5 millions de morts, plus de 500 mille viols de masse, crimes de guerre, plus de 500 mille vagins de femmes détruits, nettoyage ethnique pour le pillage de matières premières, le coltan, vous avez tous un portable, vous avez du sang des Congolais dans votre poche et dans vos portables, dans le jeu de vos enfants, dans vos playstations, dans vos voitures, l'aéronautique, les jeux de vos enfants, nous avons tous du sang des Congolais dans nos portables. Et jusqu'à il y a un mois, il y a eu encore 200 viols de masse à l'est de la République Démocratique du pays, dans le silence le plus complet. Donc moi quand je découvre ça, ça existe déjà depuis 10 ans. Donc mesurer le poids de ce silence. Alors quand on massacre dans la salle de rédaction de Charlie Hebdo, je suis choqué. Choqué de quoi ? Choqué des mots qu'on utilise. Charnier, barbarie, terrorisme. On n'acceptera pas ça. Le silence tue. Tous ces termes, on les entend depuis 20 ans chez moi. Ça fait 20 ans que le silence tue. Ça fait 20 ans que nous militons. Ça fait 20 ans que pas un seul jour ne passe sans que les militants des droits humains de la République Démocratique du Congo, 7 fois la France, 80 fois la Belgique, son pays colonisateur, n'envoie des SOS, des rapports aux Nations Unies, réclame un tribunal pénal international. Depuis 1993, nous, nous connaissons nos agresseurs. C'est une guerre économique. Le Congo n'est pas en guerre. On tue, on massacre, on viole des bébés de 9 mois aux grands-mères de 70 ans passés. On sodomise les hommes, on crée la terreur, nettoyage ethnique. On a plus d'un million de Congolais déplacés sur leur propre sol pour le coltan, qui fait la troisième révolution industrielle occidentale. Le Congo, c'est la troisième fois qu'il paye par un génocide. L'esclavage qui a décimé plus de 200 millions d'Africains sur tout le continent. Le Congo a payé. Léopold II, la colonisation. Plus de 9 millions de Congolais pour le caoutchouc. L'ivoire qui a construit l'Occident. Et aujourd'hui, nous payons encore pour le développement. Et on dit que nous sommes des pays pauvres. Nous sommes les pays les plus pauvres. Donc, 20 ans de silence. 20 ans de silence à essayer de sensibiliser nos frères africains. Pour leur dire, attention, ce qui nous arrive va arriver chez vous. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Avant le Congo, c'était le Soudan. Tout ça n'est pas du hasard. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Au Mali. Maintenant, c'est la Centrafrique qui est au nord. Toutes ces divisions de nos pays, ce n'est pas un hasard. Informez-vous. Ce n'est pas les masses médias qui vont vous informer. Ce n'est pas la voix de l'Afrique. Nous ne voulons pas du monde qu'on prépare. Je n'en veux pas pour mes enfants. Je suis française. Je ne veux pas de ça pour les petits français. Je suis congolaise. Je ne veux pas de ça pour les petits. Toute cette haine qu'on prépare pour la génération future. Je ne veux pas que mon enfant, parce qu'il a la peau noire, demain, pour protéger la terre de ses aïeux, commence à s'attaquer à son ami d'enfance, parce qu'il est blanc de peau. Parce que le fait, il est là. On nous réduit à cela. Refusez. C'est pour ça que je suis heureuse que ce soit des jeunes qui organisent cela. Il faut que les jeunes, il faut bouger. Refusez ce monde qu'on vous prépare. Parce que nos enfants ne se laisseront pas faire. On nous a massacré plus de 8 millions de morts. Et les criminels sont venus ici dire « Je suis Charlie ». Et nous connaissons nos agresseurs. Ceux qui nous violent ne parlent aucune langue du Congo. Ce sont les petits pays voisins, lourdement armés par la communauté internationale. Lisez les rapports des experts de l'ONU. Ah non. Il y a des hommes ici qui ont parlé. Ils n'ont pas arrêté de parler. Les hommes, je suis une femme, je parle. Parce que les femmes congolaises... Ce sont nos vagins qu'on détruisent en République démocratique du Congo. Alors, le message que j'ai pour vous, parce que j'ai été à l'Est, de ces femmes de l'Est, de ces survivantes, elles vous disent « Nos vagins sont fatigués ». Elles ne parlent pas le français. Mais la seule phrase qu'elles vous disent, je vous demande de le répéter avec moi. Filmez. Je vais le leur envoyer. Comme ça, vous direz que j'ai accompli ma mission. « Nos vagins sont fatigués ». 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 Merci. 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 Bravo. Et tout cela, tous nos gouvernants sont au courant. Tous nos gouvernants sont au courant. Donc maintenant, nous devons demander des questions à nos élus. Pourquoi vous taisez-vous ? Vous nous avez dit que pour Charlie, il ne fallait pas se taire. Pourquoi depuis 20 ans, vous vous taisez pour le cœur de l'Afrique ? Parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. C'est la gâchette de l'Afrique. Si le Congo est libre, toute l'Afrique est développée. Wouah ! Je viens d'enterrer mon père qui a fait l'indépendance au mois d'août. Ils avaient 19 ans, 20 ans, quand ils ont fait les indépendances. Ils étaient courageux. La grande responsabilité de la diaspora africaine. Nous avons une immense responsabilité. Il faut avoir honte. La responsabilité des intellectuels africains, elle est ignoble. Nous avons honte. Ce sont nos enfants qui se lèvent aujourd'hui. Alors, levez-vous, l'élite africaine. Il n'y a pas d'élite africaine, en fait. Parce que les peuples luttent. Il faut voir ce qui se passe sur le terrain. Ils résistent. Et la diaspora a une grande responsabilité de soutenir ces résistances dans nos pays. Au Congo, ça bouge. L'islam extrémiste arrive au Congo Kinshasa. Nous avons des musulmans à l'Est. Et nous sommes bien avec eux, c'est calme. Mais l'extrémisme arrive. Parce que la communauté internationale, jusqu'à aujourd'hui, se tait, ne fait rien. Et les criminels se retrouvent avec un siège au Conseil de sécurité. Alors, informez-vous sur les réseaux. Informez-vous sur les... Téléchargez tous les rapports des experts de l'ONU sur le site de l'ONU. RDC. Et vous allez comprendre ce qui se passe dans tous les pays africains. Parce qu'en fait, c'est un seul grand pays, l'Afrique. Nous avons tous la même culture. Notre racine, c'est l'Égypte ancienne. Comme la Grèce est la racine de l'Europe. Mais il est parti chercher en Égypte. Donc, j'ai fait du latin et du grec, donc je peux en parler. Hérodote, Hérodote. Hérodote, le premier sociologue grec. Il est parti en Égypte. Il a dit qu'ils étaient noirs. Les schémas. Alors, nous avons... Il faut garder la tête haute. Nous sommes la mère de la spiritualité mondiale, du monde, de l'être humain. Retrouvons cela et relevons nos têtes. Et je voudrais... L'Afrique est une. Ils sont en train de nous diviser encore en plus petits morceaux. Refusez ça. Refusez. On tue nos mamans. On nous génocide. On tue nos vagins. C'est nous qui mettons les hommes. C'est les hommes qui font la guerre. C'est nous qui les mettons au monde. Refusons les femmes. Levez-vous les mamans congolaises. Les filles. Les enfants. Les mamans africaines et européennes. Les femmes. Le vrai combat des femmes, il est là. Et je ne suis pas féministe. Et je ne le saurai jamais. Oui ! Franchement, franchement...